Salut les entrepreneurs d'immobilier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai l'honneur de vous présenter avec Aurélia une nouvelle opération à Melun puisque Aurélia dirige d'une main de maître le pôle architecture de Melun, département 77-91. C'est une opération où il va y avoir de la démolition. On est au début, on vous montre ça de l'intérieur. Jingle ! Alors si vous voulez vivre de l'intérieur cette opération, sachez que c'est pour ça que j'ai cofondé la société InvestissementLocatif.com. C'est plus de 100 personnes qui se démènent tous les jours comme Aurélia pour vous, pour toi derrière la caméra, pour que ton opération soit un succès et à forte rentabilité. On va te montrer une opération en démolition. C'est Aurélia qui va te donner sa vision d'experte en architecture et qui va te dire ce qu'on va en faire. Donc là on est sur un appartement au deuxième étage avec un mur en pierre, un super parquet et je vais vous montrer dès maintenant, suivez-moi. Alors si tu veux découvrir d'autres conseils et avoir des visites comme ça, comme on est en train de te le faire en immersion, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, la petite cloche notification, comme ça tu vas recevoir un push et tu seras alerté en temps réel et tu pourras avoir les conseils et les visites en temps réel. Alors Aurélia, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet appartement type T2 ? Oui, donc là on est sur un type T2 au niveau de l'existant. Donc moi ce que j'adore c'est ce mur en pierre, c'est pour ça que je suis venue vous le montrer aujourd'hui. Ouais c'est canon. Parce que dès qu'on a du cachet, nous on travaille beaucoup sur l'ancien et avoir un mur en pierre, ça offre un tel cachet qu'on vous le remet en état et on en fait une plus-value au niveau de votre appartement. Il était déjà comme ça ou tu lui as appliqué un traitement particulier ? Alors justement, on a tout un traitement au Karcher, puisqu'il était un peu noirci et un peu humide. Donc là on a un nettoyage au Karcher et un réenduage de certaines parties qui étaient légèrement fissurées. Et donc là on arrive à la partie où il y a juste un petit coup de pierre-ponce à passer et ce sera terminé. Ouais parce que là on voit il est ultra sec, il est beau. C'est ça. Certaines pierres par exemple, vous voyez ça, il y a un petit peu d'enduit, il faudra légèrement la reprendre. Là aussi on voit légèrement plus d'enduit à reprendre. Chaque pierre, un à un, sera du coup traité et on retrouvera le mur en pierre d'origine. Et c'est ça qui m'a plu dans cet appartement. Là c'est plus l'architecte, c'est la passionnée d'immobilier qui vous donne ses conseils. Ouais, il va y avoir un beau cachet parce que tu nous montrais ici du bois. Alors au sol c'est comment ? C'est comme ça ? Au sol, on a du bois sur l'entier, enfin tout l'appartement pardon. Et du coup on est sur un bois de couleur très foncée. Là on peut en apercevoir une partie. Parce que là on a tout bâché pour évidemment le conserver. Et on a la même chose au sol. Donc là ouais, t'aimes bien jouer avec ça, conserver vraiment le charme de l'ancien. Et t'ajoutes ta touche de modernité dessus pour arriver à que ça ressorte. Et que ça crée l'effet waouh. Combien de temps on estime le temps de travaux sur un type T2 comme ça ? Là sur un type T2 à Melun, moi j'engage trois mois de travaux. Mais avec clé en main à la fin des trois mois. Ok super, coin salle de bain de l'autre côté ? Alors là on a le coin toilette que j'ai privilégié séparé du coin nuit qui a du coup sa salle de bain. Donc là on est sur la partie démolition. J'ai gardé en fait le toilette des parties communes. Et ici on a fermé l'accès des parties communes. Donc ici pareil, on récupère des mètres carrés dans l'appartement pour avoir des toilettes individuelles privées à l'appartement. Ouais superbe. Alors je sais pas quel sera le rendu à la caméra sur ce mur en pierre. Mais ce que je peux vous dire c'est que dans la réalité et en plus au toucher, il est hyper agréable. Franchement c'est magnifique. Et ça rajoute un cachet incroyable. On a même, c'est un détail, mais c'est souvent dans les détails qu'on voit. Et la qualité, on a même cette petite niche à l'entrée qui a été conservée. Et c'est super pour reposer les clés, les téléphones, les choses comme ça. Ça a beaucoup de charme et de cachet. Est-ce que la partie pavée de verre, elle y était déjà ? Tu l'as conservée, tu l'as remis à neuf ou tu l'as créée ? Alors il y avait certains cubes de verre qui étaient cassés. Donc on les a changés. Et donc là on est sur la partie cuisine. Donc qui sera en angle. Là vous aurez donc la partie en angle avec la partie eau, la partie élec. Et du coup derrière vous avez la salle de bain qui a une toute petite fenêtre. Donc j'ai privilégié les carreaux qui du coup correspondent très bien à cet appartement. On gagne la luminosité aussi de part et d'autre. Là on a du coup, on avait une porte. Et donc si vous voulez, là on va casser, on va reprendre le bâti pour avoir aussi la lumière. Anciennement des parties communes pour les avoir dans le salon. Merci les entrepreneurs d'immobilier d'avoir vécu avec nous en immersion cette vidéo. Comme ça tu peux te projeter comme si c'était ton opération. Je t'invite à prendre contact avec notre équipe si tu veux qu'on s'occupe de ton empire immobilier. Je vais laisser le mot de la fin à la maîtresse de cérémonie. Un petit conseil Aurélia, peut-être un petit conseil déco pour toutes celles et ceux qui nous regardent. Oui donc comme je le disais effectivement, gardez l'existant quand c'est possible. Un mur en pierre, un beau parquet, ça vous offre une plus-value. Là moi on est sur l'appartement F2. Ma cliente a choisi un thème qui est chez nous, Scandinave Pastel. Donc sur toute cette partie au niveau du mur, on va appliquer un bleu ciel qui du coup va apporter de la douceur avec ce mur en pierre. Et ça coïncide avec les besoins et les attentes de ma cliente. Alors si toi aussi tu veux demain qu'Aurélia s'occupe de ton chantier, je t'invite à prendre contact avec la société. Et clique sur le bouton s'abonner, la petite cloche notification. Comme ça tu vas recevoir tous nos prochains conseils. On est présent quasiment partout en France. Bienvenue dans le monde de l'immobilier rentable. Ciao. Ciao.